Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mais ça en valait la peine. Je pense que j'ai enfin un plan efficace pour faire sortir ma sœur de là. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de trouver une quinzaine de lamas pour faire diversion durant notre fuite. Les lamas, c'est l'arme ultime. Ils sont mignons, donc la plupart des flics sont tellement entendris en les voyant qu'ils oublient de te pourchasser. En plus, ils sont quand même assez gros, donc un troupeau de lamas, c'est impec pour boucher une rue et les empêcher de nous suivre en voiture. Et pour couronner le tout, si jamais les flics sont assez fous pour essayer de les pousser, ils leur cracheront au visage pour les aveugler. Le temps qu'ils s'essuient les yeux, on sera loin. Non, franchement, il n'y a rien de mieux que des lamas pour une évasion. Je ne comprends même pas pourquoi les prisonniers utilisent des hélicoptères. T'as pas besoin d'un hélico, c'est un bon lama. Bref, j'ai enfin un plan solide pour faire évader ma sœur. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que j'arrive toujours pas à enlever la teinture que Valora m'avait mis sur ma barbe. Et comme j'ai pas envie de me faire encore draguer par toutes les petites mamies du quartier, ben j'ai dû me raser. Et maintenant, je ressemble trop à mon père, en fait. Je suis toujours nettement plus beau que lui, attention, hein. Mais bon, on voit beaucoup plus ses ressemblances et ça me plaît pas trop. Bref, on peut pas tout avoir dans la vie. Déjà, j'ai un super bon plan, donc on va pas pleurer. Et je nous ai même acheté des montres qui sonneront quand notre évasion débutera. Comme ça, on pourra bien synchroniser nos actions. Elles font hyper high-tech, j'ai trop l'impression d'être James Bond, je suis hypée, j'ai hâte d'y être. Bon, le plan consiste surtout à la faire monter dans l'ascenseur, à courir comme des fous jusqu'à la porte d'entrée et à lâcher les lamas. C'est simple, c'est évident, mais c'est ça qui est génial avec ce plan. Il est tellement basique que personne ne s'attendra sérieusement à se qu'entendre le truc. C'est imparable. Bienvenue de retour à une autre pivote de votre nouvelle carrière, où vous pouvez vraiment demander à vous-même, «Qu'est-ce que je fais avec ma vie ? » «Qu'est-ce que mes amis diront ? » Et plus importantement, «Je ne vais jamais voir ma famille encore ? » Pardon ? Nous comprenons les stress de un nouveau travail, et nous sommes ici pour vous. Pour vous aider à atteindre un plus stable et relaxant de l'esprit, nous offrons plusieurs sélections musicals pour aider à faire ce tour de l'élevée autant relaxant et terapéutique que possible. Ah, je n'ai pas vu mon idée, mais je ne sais pas si on regarde. Je vais prendre jazz. Mais non, c'est nul, ça ! Eh, j'ai été qu'une la paix hier et vous réduisez mon salaire ? Vous êtes sérieux ? Je m'en fiche. De toute façon, j'irriterai de la boîte de papa après. J'aime bien ça, finalement. Ça me fait penser à une chanson que j'avais écrite. Ça faisait « Je suis libertine, je suis une tatin, pour pour faire vos tartines, acheter aussi du pain. » Non, finalement, ça ne ressemble pas plus que ça. Mais ça m'y a fait penser quand même. J'avais essayé de la vendre à une chaîne de boulangerie-pâtisserie pour me faire un peu de sous. Mais étant donné que mes bandes dessinées, pour l'instant, ça ne marche pas fort. Mais les mecs n'ont rien compris à ma chanson. En mode « Je ne vois pas en quoi nos tartes tatins sont libertines. » Bon, là, ok, j'avoue, c'était surtout pour faire une rime avec tartines. De toute façon, j'avais le choix entre libertines, tartines, mais ça faisait deux fois tartines, ou poudre à canon, rapport à la recette secrète de mon père. Mais c'est une recette de famille, donc c'est un peu délicat de donner l'ingrédient secret comme ça à tout le monde. Bref, je n'ai pas pu vendre ma chanson. Je devrais la proposer aussi à la boulangerie-farmeur. Peut-être que ça les brancherait plus. Parce que j'ai l'impression d'être passé à côté d'un hit, là. Heureusement qu'ils ont enfin mis de la musique, parce qu'il est super long, leur ascenseur. Bon, allez, on ne peut pas danser toute la nuit, il va falloir aller bosser quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, quand même ! Oui, quand même ! C'est un vrai ramier, il ne vient jamais, celui-là. Bon, il est bien gentil, mais moi je dois parler de mon super plan à base de la main à ma sœur quand même. Je n'ai pas bien vu avec Balora, mais j'ai l'impression qu'elle avait quelque chose de différent. Elle n'aurait pas changé de coupe de cheveux ? Non, je vais me faire des idées, ce n'est pas possible pour un robot de toute façon. Frangine, c'est moi ! Tu ne m'entends pas ? Mais où est elle passée encore ? Bon, ben, je n'ai jamais pu la faire venir, donc tant pis, j'ai essayé de lui expliquer mon plan en morce à l'aide des électrochocs. Un long, deux courts, un long... J'ai appris ça chez les scouts ! Ah, tiens, maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse le morcelle, en fait. Elle n'a jamais été chez les scouts. Ça pourrait créer un malentendu, éventuellement. Bah, on s'en inquiètera demain. Funtime Freddy, c'est à moi de réparer Funtime Freddy. Ça tombe bien, je voulais le remercier pour son livre, de toute façon. Oups, pris en flag. Tiens, j'ai tapé dans un truc avec mon pied, c'est quoi ? Ah, c'est une autre cassette ! Tonton John laisse vraiment traîner ses affaires partout, j'aurais pu glisser dessus, il abuse quand même. Ça me rappelle quand je jouais à Cache-Cache avec Funtime Foxy chez mon père. Pour m'amuser, je lui mettais plein d'obstacles par terre. Des pots de bananes, une planche à roulettes... J'allumais pour qu'il me voie, il fonçait vers moi, j'éteignais et hop, il était par terre. C'était super marrant et en plus il pouvait pas se plaindre à mon père vu qu'il avait pas de voix. Donc c'était encore mieux en fait. C'est vraiment des bons souvenirs. Que fais-tu déjà ici ? Le show commence à 2 heures, sans faute ! Pas une seconde avant, pas une seconde après ! Ah, ça c'est nouveau par contre. J'aime pas ça, il est beaucoup trop près, il faudrait que je sorte vite d'ici. Tu n'es pas assez rapide, mon garçon ! Ok, et si je repars dans l'autre sens ? J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part, et je crois que je ne t'aide pas beaucoup ! J'ai réussi à esquiver mais c'était tout juste, j'espère qu'il ne m'a pas vu entrer dans la ventilation. Je te vois ! Ok, il faudrait que j'arrête de dire à vous ce que j'espère en fait, ça irait mieux peut-être. Je vais essayer de demander de l'aide à ma soeur, je trace, je trace, je trace. Est-ce qu'il se serait réfugié chez Valora ? Si il me cherche du côté de Valora, j'ai 2 minutes de répit, ça c'est une bonne chose. Allez, mais viens un peu me voir, je suis en danger là ! Tu n'as jamais servi à rien de toute façon, bon allez ! Dernière solution ! Je déteste cette planque, c'est plein de poussière mais je n'ai pas mieux. Sauf que je ne vais pas durer des heures là-dedans. Mais pense, pense à un truc. Tu n'es pas aussi idiot que tout le monde le dit Michael, tu vas trouver un truc, c'est obligé, allez ! Je suis sûre que tu es un généreux foulé en fait. On joue à cache-cache vos garçons ! J'apparais que je peux te trouver avant mon show ! Le show ? Mais oui le show, il a dit quoi sur le show tout à l'heure ? Qu'il commençait à 9 heures ? Ou 10, non 9. Et j'ai ma montre d'agent secret justement. Je ne sais pas si ça va marcher mais de toute façon je ne peux pas compter sur la mayonnaise pour me sauver cette fois. Je tente. Sors regarde ta cachette et tu auras une place gratuite pour mon show ! C'est l'heure du show ! Et on ose dire que je ne suis pas l'intello de la famille, c'est vraiment honteux. Bon allez, faut profiter du show pour aller réparer Funtime Freddy. Je pense qu'il doit en avoir facilement pour une demi-heure donc je peux me déplacer tranquillement. Je vais même en profiter pour écouter la dernière cassette de mon oncle dans mon Walkman tiens. Je ne sais pas si je dois encore faire confiance à Elisabeth. Enfin, si je peux encore l'appeler comme ça aujourd'hui. C'est vrai qu'elle m'a donné de bons conseils jusqu'ici. Je vais même jusqu'à dire que je n'aurais sans doute pas survécu aussi longtemps sans elle. Mais, je n'ai pas aimé la dernière conversation que j'ai eu avec elle. Sa façon de me dire que je devrais peut-être prendre un peu plus de poids avant qu'elle s'évade parce qu'elle ne me trouvait pas assez confortable. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire par là, mais ça m'a vraiment donné des frissons. Elle avait une voix si froide. Jamais ma nièce adorée n'aurait parlé comme ça avant. Je ne sais même plus quoi penser. Et William, est-ce que j'ai vraiment raison de lui faire confiance à lui aussi ? J'ai du mal à croire que les explications qu'il m'a donné au sujet de sa femme, je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne peux plus me fier à personne. Je suis tellement perdu que j'ai même failli demander l'avis de Michael. Et pourtant, Dieu sait qu'il n'a pas l'esprit très vif ce pauvre garçon. Heureusement, je me suis repris à temps. Je pense que lui en parler n'aurait fait qu'en pire la situation. Il faut sans doute mieux que je me débrouille tout seul. Ok, c'est officiel. J'ai strictement plus rien à faire de ce qui a pu arriver à Uncle John. Motion Trigger Parts & Service Great job reaching Parts & Service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Ma droite ou sa droite à lui ? For clarification, please note that I am referring to Freddy's right, not your right. Vous m'entendez en vrai, c'est ça ? Great, now locate the button under his left cheek and press it. Great, now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. C'est pas possible. Je suis quand même déjà pas biggleux à mon âge, si ? Et lui qui peut même pas m'aider alors que c'est mon pote. Enfin. Au moins ça fait plaisir de voir un visage amical. J'aurais préféré lui parler, c'est sûr, mais bon. C'est quand même réconfortant après une nuit pareille. Ah bah c'est pas dommage, tiens. Great, now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Wow ! Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Bon sang, ça a beau être un ami, m'a presque fait peur là. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Je sens que ça va être une prise de tête. Ouais, faudrait déjà que je trouve. Allez mon petit, pourquoi tu joues à cache-cache ? Allez, viens voir Michael, viens. Viens mon petit, viens. Dis, tu fais ça pour m'embêter ? Tu veux me faire rater l'épisode de mon feuilleton préféré, c'est ça ? Tu crois que j'ai pas assez souffert comme ça ? Là, je veux juste m'affaler dans mon fauteuil et manger mon popcorn, mon gars. Allez, sois gentil, on va pas y passer la nuit. Si ça continue, Foxy aura fini son show et il faudra que je me le tape aussi au retour. Je te dis tout de suite, j'ai pas envie. Eh, si tu trouves que ça va pas assez vite, tu viens le faire toi-même en fait, hein. Mais c'est quoi ton problème à la fin ? C'est parce que je te mettais la main pour jouer avec toi ? Faut que Time Freddy fait pareil toute la journée et tu lui dis rien, je te signale. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il fait quoi là ? Il rampe au plafond ? Il va m'atterrir sur la tête ? C'est pas à cause du four quand même, si. T'es pas resté coincé là-dessus toutes ces années au moins. Écoute, si c'est ça, je suis désolée, je voulais juste faire plaisir à ma mère. J'avais trouvé une super recette de lapin fourré aux pommes. Bon, j'avais pas de pommes, donc je t'ai fourré avec des fraises, si tu te souviens bien. C'est ça qui t'énerve ? T'aimes pas les fraises ? Je savais pas que tu supportais pas bien la chaleur en plus. C'est pas ma faute si tu cuit mal, hein. C'est pas ma faute si tu te souviens bien la chaleur. Sous-titrage ST' 501 Merci.